La puissance des voeux La puissance est une force La puissance est une énergie La capacité de produire des résultats La puissance Le feu contient une puissance cachée Une puissance mystérieuse La puissance de la puissance La puissance de la puissance La puissance des voies On peut naître une accélération Ce n'est pas le plus C'est-à-dire un voeu Un vœu est une promesse qu'on fait à Dieu Ce n'est pas la promesse que Dieu nous fait C'est la promesse que toi tu fais à Dieu Un vœu est un engagement sacré C'est un mot qui a du verbe voué Un dit que le mari a commis psa Qui veut dire consacré à Dieu Il n'a commis bonza au Point d'Axam Le vœu est un engagement sur le bain Il faut présente avec cet engagement Une engagement sacré Il faut prendre aussi Dieu C'est ce que l'on soie et l'on dit Amen Donc le vœu on le fait à Dieu Et il a répondu à la promesse Et pour faire des vœux, pour faire des vœux, il faut être sérieux. C'est-à-dire qu'on ose à la série d'un vœux comme ça par des bébés spirituels. Mais quand je fais des vœux, il faut être conscient de la grandeur de Dieu et de la pertinence, de l'engagement qu'on prend devant Dieu. On voit dans la Bible qu'il y a des personnes qui ont fait des vœux à Dieu et on voit en eux un haut niveau de conscience, un haut niveau d'engagement qu'il y a des amis de Dieu. Il faut être conscient de la vie de la personne qui a fait des vœux. Quand on fait des vœux, c'est-à-dire qu'on s'engage devant Dieu. On ne sait pas encore la chose. On a un premier acte de lui donner. Quand on l'a dit, c'est-à-dire qu'on pèse Dieu. C'est quelque chose. Et l'autre, c'est une condition que tu agisses d'abord. Il faut être dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des vœux. Alléluia. Amen. Mais maintenant, on a parlé de la séance. La séance, c'est que tu as, tu vas ouvrir la vie. Quand on a dit, oh, quelque chose, l'autre n'a pas fait des vœux. Mais le vœux, ce n'est pas ici. Quand on l'a dit, c'est-à-dire qu'on l'a dit, tu te gages. Et ça, c'est-à-dire qu'on l'a dit. Au sud, adouez-vous. Amen. Et la Bible dit que le vœux, c'est donc ce que je veux le faire. Mais la Bible dit que l'âme par les âmes, il ne peut pas se faire. Sur la conscience. Ce qui m'a dit, il est exacté. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Dans ces 3 à 4. Dans ces 3 à 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu. Il faut l'âme par les âmes. Et ne tarder pas à complé. Et ne pas les insensés. Il n'aime pas les insensés. Il faut l'âme par les âmes. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est-à-dire qu'on l'a dit. Mieux que pour toi, de ne pas faire un vœu. Il faut l'âme par les âmes. Que d'en faire. Et d'en faire. On l'a pas. On l'a pas. On l'a pas. Lorsque tu fais un vœu à Dieu. On l'a pas. Mais si on l'a pas. Surtout qu'on l'a pas. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. C'est un vœu. C'est un vœu. Il s'ouvre et il vous soit dit. Amen. Autant de vœu. Autant de vœu. Qu'on l'a pas. Ce que c'est vrai. Ah non. Autant de vœu. Est un moyen d'accélération. de plus des divins. Concret. Évidemment. C'était une folie. Le salut. Et ce que tu as dit. On l'a pas. Autant de vœu. Il y a aussi un vœu. Un piège. Lorsqu'on ne le réalise pas. Et puis vous l'a pas. On l'a pas. Il s'ouvre. Tapau. Pas faut. Parce que Dieu. C'est un sang. Prend au sérieux. L'où est-il ? Maintenant. Prend au sérieux. Les vœux. J'en suis. Lui. Il y aura. C'est un Julien. Quand nous l'avons. Proverbe 20-25 La Bible dit ceci C'est un piège pour l'homme Il a dit autant que de prendre à la légère l'engagement sacré et réfléchir qu'après avoir fait un vœu Donc avant de faire un vœu Il faut bien réfléchir Ne pas prendre les choses à la légère Parce que ça t'engage Ça t'engage vis-à-vis de Dieu Alors pourquoi tu te fais le vœu ? Pourquoi le vœu est-il important ? La Bible nous donne plusieurs exemples qui nous montrent l'importance du vœu Le vœu est un moyen sûr Un moyen important Un moyen puissant Un moyen efficace D'obtenir les bénédictions de Dieu C'est un moyen sûr Un moyen puissant Un moyen efficace Pour obtenir les bénédictions de Dieu La protection de Dieu Le soutien de Dieu Le soutien de Dieu Le soutien de Dieu Ce qui est petit Je t'appelle Pour devenir important du vœu Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il y a un peu de soucis. Quand tu fais face à des obstacles, je t'assure, il y a un secret prison qui est sévéné. Il y a un secret prison. Il n'y a pas de soucis. Ils apprennent les voeux. Ils sont en train de parler des secrets pour l'accélération de la vie. Il y a un secret évident. Il y a un secret prison. Il est un secret prison. Dans les cas de l'homme, tu n'as personne. Je dis personne. Qui peut te secouer... Avant que je te dis au sien... Tu es un Dieu. Et ce Dieu-là, entend le voeu. Si tu fais un voeu, ça va te secouer. Parce que tout à l'heure tout à l'heure. Ça va te secouer. Sont là, c'est la secouer. C'est bien s'en assis. la prison les pommes de la prison vont s'ouvrir et tu vas voir un miracle aujourd'hui il y a un homme qui va vivre un miracle je ne peux pas te mergerie ce soir j'ai vu aujourd'hui c'est le nom des canicapos quand tu as tout essayé quand tu as tout essayé c'est compliqué essaye le vœu le vœu au lapin associe Dieu ils arrivent au saint et sans saveur à ta prière toi qui fais le marathon de prière seul un vœu lapin a sorti le marathon a fini le marathon a fini c'est ce qu'on dit après le vœu je peux voir les choses changer donc tu associes le vœu au saint et sans saveur au saint et sans saveur mais on commande associe le vœu au saint et sans saveur à des offrandes à des offrandes on appelle le saint et sans saveur on appelle le saint et sans saveur associer le vœu le vœu et on commande le vœu c'est ce que Dieu a fait celui qui fait le vœu à Dieu il doit tout faire et c'est que le vœu il doit se rompir sur le vœu le vœu a la capacité le vœu à la situation il va changer les choses impossible il n'est pas comme ça il ne sait pas ces choses possibles j'ai changé une chose impossible mais impossible et pour faire de vœux je suis obligé de t'enseigner mais je ne veux pas te forcer je ne veux pas te pousser à le faire mais pour faire de vœux il faut être conscient du déri de l'engagement et de l'autre tu dois laisser Dieu te pousser à le faire c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire ne fais pas ça sois conscient il faut être conscient il faut être conscient mais ce que j'ai dit m'a conduit au limite c'est salaire il y a des gens c'est juste ce message qu'il a tenté pour entrer dans la dimension d'accélération il y a des gens 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 161 vers 66 vers 66 c'est David qui parle David a ton nom par toi oh Dieu tu échanges mes vœux tu as dit il y a des gens il y a des gens et tu me donnes l'héritage de ce décret de ton nom dans ma vie il y a des gens le vœu il y a des gens il y a des gens il y a des gens et il te donne l'accès à l'héritage il y a des gens il y a des gens il y a des gens il n'est pas arrivé là où il était arrivé par hasard il y a des gens il y a des gens ils se trouvent il y a des gens dans ma vie il y a des gens il y a des gens ils se trouvent il y a des gens ils s'entraînent il y a des gens il y a des gens un des gens le secret de la grandeur c'est de se faire des vœurs avec un avait il y a des gens dans le monde il se sent y the one il veut de faire de grandes choses il veut de bacs avec Satan il ne s'enlâche pas des vœurs Il n'y a que les chrétiens qui ignorent ces terrifiés Tu veux la grandeur La grandeur à un prix à payer Il faut faire des vœux Il faut prendre des engagements Que tu vas respecter Dieu veut dans sa part Alléluia Il a fait plusieurs vœux Il n'y a pas accès à la grandeur par hasard Il n'y a pas accès à mon nom Il n'y a pas accès à mon nom Et Dieu l'a sorti de la bergerie à la royauté Je vois quelqu'un ici L'a sorti de la bergerie De la bassesse A la royauté Il faut faire des vœux Il faut faire des vœux Somme 10, 17 Tu entends les vœux De ceux qui souffrent Au éternel Donc tu entends les vœux De ceux qui souffrent Qui souffrent ici Autrement je souffre Qui souffre ici Je vois les mêmes personnes qui souffrent Le premier souffre Qui souffre c'est moi d'abord Qui est le deuxième qui souffre ici Qui souffre Ok Tu veux que Dieu chante ta souffrance Je le fais La bataille Le vœu Peut mettre fin A tes souffrances Je dis le vœux Peut mettre fin A tes souffrances Je dis le vœux Peut mettre fin A tes souffrances Je dis le vœux C'est un moyen efficace Les âmes de ces âmes à casser Je vous donnerai quelques exemples à la fin Pour sortir De toutes vos mélicitations Dans le léguen sur le catam Toutes les spérilités Dans le léguen sur le catam Toutes les mépris Toutes les mépris Toutes les batailles D'humiliation Que Dieu Dieu est capable de sortir Le vœu C'est la voie de l'accélération Les âmes C'est là C'est un moyen de faire Le vœu C'est l'un de ce qui est Le progrès évident Et dans la Bible On prend deux sortes de vœux Mais la Bible On prend deux sortes de vœux On prend deux sortes de vœux On appelle le vœu simple Il y a un engagement simple C'est un engagement volontaire Il y a une cause De se consacrer à Dieu Alléluia Quand tu te consacres à Dieu Dans le vœu Vous voyez aussi La notion de la consécration Dans le cas où il y a un colap Tout le monde peut Il y a un mot 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 La maison C'est l'amour Un peu C'est l'amour Il y a un mot Il faut Une consacration Elle démont CNN de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu ce sera de notre part un tout raisonnable tout le monde qui s'engage à Dieu en réalité il y a déjà fait un vœu à cause de ton âgement Dieu est dénu de faire de bonnes choses bien aimé dois avec quelqu'un d'un ami et une autre famille qui n'est pas consacré vous choisissez les mêmes problèmes mais vous n'en sentirez pas de la même manière si vous vous sentirez de manière miraculeuse parce que toi tu es consacré tu es mis à part tu peux donner à Dieu pendant que les gens sont venus dormir toi le matin tu viens prier ce soir tu me fais je demande à la télévision ce qui est à sa présence adoré Dieu sain de Dieu écoutez la parole avec tout le monde pour faire marcher dans la prostitution tu as décidé de marcher dans la puereté à peu de cela Dieu est obligé de nous donner à nous de tes bénis que la peau de cela la boule de car vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Dieu on verra la différence à peu de cela à peu de ceux qui ne servent pas Dieu avant de penser la diabété parce que tu es consacré c'est un vœu il s'agit c'est le vœu c'est le vœu c'est le vœu c'est le vœu c'est un vœu il s'agit de bête à nous quand tout le monde rentre chez eux pour contester et répéter il s'agit de la répétition toi qui servent dans l'intercession dans le jeu dans le monde pas c'est un vœu Dieu se souviendra de toi c'est le vœu c'est le vœu Dieu se souviendra de toi la puissance des vœux c'est le vœu c'est pourquoi si tu ne servais pas quand tu te suis je vais servir Dieu c'est le vœu tu ne servais pas ta mère pas ensemble tu ne servais pas ta jeunesse ta mère pas ensemble qui m'a dégagé je vous ai fait adieu je t'ai donné ma jeunesse qu'est-ce que tu me donnes en retour vous savez quand vous donnez à Dieu quelque chose lui va vous donner au senti quelqu'un n'a pas d'oubri quand tu donnes quelque chose à Dieu je vais te donner au senti 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 une femme qui était venue juste consacrer un frigo à l'église allez mon frigo à l'église je viens à ma guerre dans un frigo il a pris le frigo et ce frigo servait à conserver la boisson contre nos hommes de diabète un frigo de combien tu as quand tu as la main à l'île il faut dans la salle si ma mère est là et un jour on est venu enlèver ses enfants on est venu qu'il m'a appelé ses enfants et cette femme a sauvé que faire elle a juste élevé lui-même il y a des moments où vous êtes dans la détresse je n'avais pas envie de prier mais tu peux se demander à Dieu souviens-toi et la même langue la Seigneur souviens-toi de mon frigo je t'ai consacré mon frigo et après ce frigo ces enfants n'ont pas été tués et on a retourné ses enfants je suis bénéfica à dire je suis bénéfica à quelqu'un puis il y a le feu pour tous ces deux interdits et dans ta situation et dans ta situation dis la puissance des voeux dis la puissance des vœux c'est-à-dire l'autre de vie l'autre de la c'est de ma vie les vœux conditionnels les vœux conditionnels les vœux conditionnels dans la Bible la plupart des vœux c'est de ma vie les vœux conditionnels Je te promets que tu me donnes ce qu'on pèse à Dieu. Quand tu m'arrives, tu m'arrives. Si comme tu es là, tu dis 7 dollars. Le jour, tu m'as béni avec 5 000 dollars. 7 000 dollars je te donne à Dieu. C'est 5 000 dollars. Tu ne peux pas s'améter. Mais quand Dieu entend ça, Dieu dit Je t'attends. Parce que Dieu n'a rien agi. Mais il y a des choses qui prennent. Parce que tu n'as pas encore trouvé son compte dans ce qui va te donner. Quand tu as trouvé son compte, ça va accéder à la chance. Je t'attends. Si tu me donnes Marie, je t'attends. C'est un engagement. C'est un engagement. Amen. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs cas. Le bon de l'aider à la prière, je vais te parler à la prière de quoi. La prière de la prière, le premier cas, il y a des besoins. Il y a des besoins, je prends juste de compte. Genèse 28. De 20 à 20. On nous parle ici de Jacob. Il est dans le feu, son frère est arrivé. Il se trouve dans un lieu, où il a réalisé que Dieu était présent. La vie s'appelait Luz, qui veut dire la maison de Dieu. Il était battu à l'aventure. Il avait peur. Et là, et voilà, Joseph Jacob, il va faire un feu à Dieu. Il va demander trois choses à Dieu. Il n'avait rien. Mais il demande trois choses à Dieu. On va nous dire. Genèse 28. Genèse 28. Jacob fie un feu en disant. Merci 20. Si tu n'as rien à moi. Si tu n'as rien à moi. Et regarde pour moi ce courage que je fais. Si tu peux aller à manger. Et les amis pour me l'utiliser. Et si je retourne en paix dans la maison de mon père. Alors l'intermètre c'est à mon Dieu. C'est bien que j'ai pressé pour mon humain. C'est à la maison de Dieu. Et je te donnerai. Il est digne de tout ce que tu lui donnes. Il fait un feu ici. Il demande trois choses. Dans un vœu. Il y a pour la femme une demande. Il y a une requête. Il y a une requête. Tu n'as pas besoin de demander. Il demande quelque chose. Tu n'as pas encore. Et tu t'engages pour Dieu. Une fois que Dieu réalise sa part. Moi je donne aussi sa part. Allez-y. La première chose qu'il a demandé. La protection. Quand tu fais un feu. Tu veux t'assurer la protection. Si tu me gardes. Après tout manger. Tu sais comment tu. Deuxième chose. Il demande la provision. Dans nos yeux. Il demande toujours la provision. Les besoins nécessaires. La nourriture. Le pain à manger. Vraiment. Tout ça. Troisièmement. Il demande l'assurance. Et la paix. Si je retourne en paix. Dans ma patrie. Avant tout ce n'aventure. Pourquoi ? Parce que Jacob. Il était en face de plusieurs dieux. La paix. Dieu lui a dit. Il faut ôter les deux. Les dieux étrangers. Il ne savait plus qu'il était vraiment Dieu. Il s'engage. A reconnaître l'éternel. Comme le seul. Le unique. Et le véritable Dieu. Laisse moi te dire. Dans ta vie. Dans ta situation. Dans ta maladie. Dans le problème que tu traverses. Tu n'es pas d'aujourd'hui. Tu es ma maison de Dieu. Tu es ma maison de Dieu. Tu es ma maison de statue. Tu es ma maison de Dieu. Tu es ma maison de Dieu. Incapable d'être venu. Dans ta situation. Et dans ta vie. je dis aujourd'hui tu verras la puissance aujourd'hui tu verras de quoi Dieu est capable de faire donc il s'engage à vendre Dieu comme le chef de Dieu il s'engage à bâtir la maison de Dieu il a dit celle de Pierre que je prie c'est la maison de Dieu venez dans le Seigneur dans le feu tu ne veux pas trouver sa part je veux pas trouver son compte j'encore à offrir une pierre il a contribué à l'édifice toutes personnes qui amènent à la maison de Dieu une pierre pour l'édifice en réalité quand c'est mort et consciemment ça engage à l'éleveur Dieu est obligé d'être venu c'est la pierre que tu as regarde à toi ça dit lui amène une pierre pour l'édifice je ne veux pas dire que tu ne veux pas je ne veux pas dire que tu ne veux pas quand c'est lui amène une pierre pour l'édifice je ne veux pas dire que tu ne veux pas dire qu'il n'y a pas à la maison de Dieu il n'y a pas de catastrophe l'éleveur il ne peut même pas se tomber la Bible est trésorée ne vous en passez pas à la prison sur la terre quand vous combattez, vous suivez la mort là où vous soyez un peu ici là où vous n'êtes pas détruite et ici quand vous m'avez dit, avassez-vous les trésors au ciel et de toute façon d'avasser les trésors au ciel si vous investissez dans les affaires du royaume quand vous investissez dans les affaires du royaume dans les affaires du royaume tu as investi au ciel et Dieu te donnera de retour sur l'investissement dans les affaires du royaume on t'a toujours enseigné moi dans les affaires du royaume sur ta maison dans les affaires du royaume tu as sauvé de toute ta maison qui veut dire ce qu'il te dit ? qui veut dire ce qu'il te dit ? il te donne la santé ta force la longévité la nourriture les moyens qui veut ça ? qui veut ça ? qui veut ça ? arrête comme un secret que nous voyons à Jacob ici amène une pierre à Bethel c'est la maison de Dieu ici c'est la maison de Dieu tu ne vois pas les chers alléluia alléluia tu sais quand tu lèves tes mains comme ça ? arrête tu peux recevoir de la main de Jésus fais comme ça fais comme ça viens mon frère toi tu es Jésus 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 moi je suis sur la terre je suis en train de prier moi aussi je lèves mes mains mes mains arrivent sous la main de Jésus les bénédictions les mains de Jésus sont trouées quand on tape la place ça rentre et continue Alléluia Amen Alléluia Amen il a dit nous avons cassé amen amen et les fumes on l'a pas d'ailleurs jacob a l'écouté jacob a l'écouté l'écouté dans genèse 31 verset 13 ce qu'il rappelle à jacob ce qu'on veut d'ailleurs dans un songe dans d'autres genèse 31 verset 13 je suis le Dieu de Bethel où tu es, où tu as un monument où tu m'as fait un feu ici au Lapa Kandaï frère 14 ans après il avait oublié mais le ciel ne l'a pas oublié le ciel ne l'a pas oublié et le ciel ne l'a pas oublié et le ciel ne l'a pas oublié et le ciel ne l'a pas oublié il y a 15 ans il y a 20 ans c'est pour ça il ne faut pas gagner à la lèche ce message c'est une accélération il y a 250 ans il ne l'a pas oublié je ne l'ai pas oublié il n'est pas oublié et nous voyons la suite Dieu a exaucé le feu jacob il n'a rien manqué à la maison de l'avant il est même devenu riche lorsqu'il est entré il a de peur de sa rue j'ai inquiété le coeur de sa rue prend l'éternel à pauvres de voie de l'homme ils disent pas vraiment même ses ennemis j'ai salué et bien conner parce que la paix des jeunes et des frères et ils voulaient tuer son frère mais à cause du feu je te dis il y a des gens qui te font du mal il y a des sorciers qui ont dit tu vas pas dépasser de mille fins mais à cause du feu il te dit non on va te laisser vivre le feu le feu va toucher même le coeur de tes ennemis tes ennemis vont commencer à te faire du bien Amen Amen les vœux limites les attaques sataniques les attaques sataniques les mouliak et c'est la grosse victoire vous avez eu des valeurs la touche de l'homme alléluia source de bénédiction les annesis Deuxième exemple que j'ai adoré, Jonas, nous sommes dans Jonas 2, nous connaissons l'histoire de Jonas, un nom de Dieu, un prophète à qui Dieu parle, Dieu le diva à Nénive, dépêche-la, Jonas n'a pas voulu aller. Il est concentré en sac, il a payé le billet pour son pauvre malheur. Il y a des gens qui payent le billet, qui payent d'argent pour leur pauvre malheur. et les gens qui ont mis la paix de Dieu et dans le bateau au milieu de la mer Dieu a fait souffrir un vent et tout le temps peint de lui au port où tout le monde commence à avoir peur et le responsable du bateau demande à tout le monde évoquer son Dieu ils ont jeté leurs affaires ils ont fait des prières et ils viennent comme c'est le Jonas c'est là c'est là c'est là c'est un peu suspect qui a déjà vu la tempête dans la mer c'est un peu c'est délire c'est délire tu es suspect et on aide à tout le monde qui appelle ce malheur il dit il dit c'est bon c'est bon si vous me jetez dans l'eau tout va s'arrêter on a pris Jonas on a jeté dans l'eau les gens n'avaient gagné pas Dieu et la police ont fait des vœux à l'éternel et les gens n'avaient pas jeté Jonas la femme n'avaient pas s'arrêter et la femme n'avaient pas s'arrêter et la femme n'avaient pas s'arrêter les enfants de Dieu ils ont fait le faire ils ont mis celui qui était l'interdé ils ont dit il a envoyé un poisson un monstre marin il est venu avaler il n'a pas marché il a avalé Jonas vous vous imaginez Jonas un prophète de Dieu dans un ventre de poisson il dit il s'imagine quelle odeur on se dit il y a ma paix à la carte berck berck ma paix il est venu il est venu il n'est pas mort il y a des situations qui viennent de vivre ma paix à la mort ça a les sang de poisson ça t'a avalé ça a avalé ton travail tu as vu le travail du jour dans le même tout ça a avalé tes projets tu es la forme bloquée dans le ventre du poisson mais je vois ses prophètes c'est-à-dire qu'il connait le fonctionnement de Dieu il sait que il a du malheur pour sortir ici j'ai des personnes ma femme n'est pas là mes enfants ne sont pas là mes amis ne sont pas là dans les profondeurs des labils j'ai des personnes mais je connais comment ce Dieu fonctionne je veux vivre les progrès je veux sortir de cette situation je veux sortir de cette situation la vie me dit Jonas commence à prier dans le ventre du poisson il a prié pendant trois jours il a fait des retraites français dans le ventre du poisson il a dit beaucoup je veux faire un vœu je veux faire un vœu Jonas fait un vœu à chausser à la prière dans les ventres du poisson j'y ai entendu le vœu j'y ai arrêté le processus et Dieu parle aux poissons et question aux poissons du individuation tu es pas parlé à ta situation tu es pas parlé à la mort tu es pas parlé au chômage tu es pas parlé aux poissons tu seras promis à ce soir il y a des aspects qui sont en compilline tu vas vouloir la maladie tu vas comp irrational chômage Chut, tu m'as vendu ta situation. Chut, tu m'as vendu ta situation. Oui, la passe. Viens avec moi la puissance des vœux. La puissance des vœux. Je ne dois pas dire la puissance des vœux. La puissance des vœux. Il a fait une fin. L'hôpital, au-symptôme. T'as aucun cas. A l'hôpital, au-symptôme. A l'hôpital, au-symptôme. Yahweh a l'hôpital. A l'hôpital, au-symptôme. A l'hôpital, au-symptôme. A l'hôpital, au-symptôme. Le vœux attirer tout à coup. Le vœux attirer tout à coup. Le vœux attirer à l'hôpital. Le vœux attirer aussi tôt. Quand le vœux attirer tout à coup. Dans le vœux attirer tout à coup. La victoire de l'éternel. Des dangersais tôt, au-symptôme. Le vœux attirer tout au-symptôme. Au-symptôme,prise Amazon, A l'hôpital, au-symptôme. Ne l'hôpital, au-symptôme. A l'hôpital, au-symptôme. Le vœux attirer toute sa main. Who lungs dis Treasury? Le vœux attirer toute sa main dans le Ile. La plus grande défaite est la sortie de ses problèmes à cause de la joie des tuyaux La plus grande défaite La plus grande défaite La plus grande défaite où il y a vos lapas la plus grande défaite Troisième défaite Troisième défaite Dans qui ça fait ça? Anne 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 Samuè Samuè Anne Vous allez lire tout le chapitre Je vous inquiéterai tout à l'heure Anne était épouse d'Elkana Anna à Zaki, moi-ci à Elkana Elkana a une femme Elkana a une femme Elle a été perdue Maintenant c'est plus perdue Elle a été perdue Amen Est-ce qu'on peut s'en parler? Ok Le chapitre a dit 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 Il s'appelle Benina Moi je ne sais pas comment Benina Benina avait des enfants Benina était pour moi-même Anne n'avait pas Benina était charlée Benina a écrit à Zondo Anne était spirituelle Anne a écrit à Zaki Tu es la femme Tu es la femme Tu es la femme Tu sois l'épessante Tu es la femme En elle est chez toi Je ne sais pas J'ai rien Je ne sais pas A moi Tu es la femme En elle tu es la femme L'histoire Et c'est à moi C'est Stefan Ils ont l'impression L'homme a un peu supporté. Je ne sais pas comment il y a des maladies. Il y a des maladies très difficiles. Vous voyez ? Vous imaginez cette douleur. La peine qu'elle avait. La peine qu'elle avait. Pour aller manger plus. Tous les jours elle pleurait. Et le mari était obligé de donner une douleur et une pension double à Anne pour la consoler. Je ne sais pas comment il y a sa question qu'il n'y a pas besoin. Quand on a mis à l'aise. Il ne peut pas rembler le fruit des enfants. Quand on a mis à l'aise, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices qu'on a rembler. Je ne sais pas que vous avez besoin de l'aise. Il n'y a pas besoin de l'aise. Même à l'aise. C'est pas comme si tu as couché dans l'aise. Il y a des bénéfices. 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 Une vraie à l'aise. Il y a des bénéfices. Il n'y a pas de frécédité. Il n'y a pas de polémorité. Mais quand on est là. Il y a des pain autour de toi また兄, on va croire Quelle est quelque chose comme il homework? D'ici après . la stérilité qui est compagnie ça ne va pas elle a pleuré elle a longtemps pleuré parce que c'est pas nulle part dans la Bible est dit quand tu as des problèmes pleure et si tu as des problèmes pleure il y a des gens qui pleurent trop ils pensent qu'en pleurant trop ça va changer les choses il y a des gens qui sont là il y a des gens qui sont là il y a des gens qui sont là je n'ai pas compris celui qui va changer les choses ce n'est pas des pleurs des problèmes doutes mais c'est la foi il ne faut pas ses inquiétudes pour ajouter à sa vie il connait sa vie quand tu as dit qu'il n'y a pas il y a des gens qui sont là il y a des gens qui sont là j'ai des gens qui sont très difficiles j'ai des gens qui font très difficiles pendant deux ans j'avais un peuple deux ans je suis proche des structures je suis proche je suis proche j'ai galéré C'est ce qu'on appelle la galère La galère La galère La galère La galère La galère Il y a des gens qui ont tellement souffert au point où leur cheville a été abîmée ils ont coupé la gomme c'est devenu le corps maon 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 quand tu me connais maon tu devrais acheter des chemises mais on connait l'histoire c'est devenu le corps maon il y avait la galère c'est ce qui nous arrive souvent c'est le problème de la prospérité des méchants la galère c'est devenu le corps maon psaume 73 psaume 73 j'ai lu 12 les païens prospèrent c'est le problème quand tu me dégales quand tu me dégales quand tu me dégales quelle malédiction la galère je veux juste t'enseigner quelque chose les premiers seront les derniers les premiers seront les derniers quelqu'un m'a pris les premiers seront les derniers aujourd'hui je suis venu les derniers que tu es tu seras le premier qui le croit qui le croit qui le croit elle a déclenché pas possible elle a touché ça n'a pas marché regardez elle s'appelle 1 verset 11 verset 10 et la mort du dans l'âme elle prie à l'éternel elle fait sa dépleure elle fait sa dépleure elle fait sa dépleure mais à l'âme d'arrivée et disant si tu te regardes la question de ta servante si tu te souviens de moi elle nourrit pas de la servante si tu te donnes la servante un juif elle a demandé quoi elle a demandé quoi elle a demandé quoi dans le feu dans le feu dans l'âme d'arrivée pas beaucoup elle s'appelle elle s'appelle je veux te le consacrer tu me crois tu me crois tu vas me consacrer cet enfant tant que je regarde la situation d'israël il y avait un problème les sacrificateurs étaient bons au père tu cherchais mais ils ne trouvaient pas mais qu'elle a entendu la prière je vais te donner mon enfant je dis maintenant c'est bon maintenant c'est bon la vie me dit âme elle est en train de prier encore que le sacrificateur lui a dit mais pourquoi tu as-tu envie trop de me faire as-tu une ilouse-moi ta servante n'est pas il c'est l'excès de mon chagrin que ma douleur et lui s'est corrigé et lui a dit que l'éternel d'accord ce que l'accord démarre je suis de l'éternel des pelus quand tu t'es là et lui te donnera ce que ton coeur est ici ou n'est-ce que tu fais un truc à l'éternel des jeunes de Dieu tu es la venue et répondre à tes besoins viens rapidement dans l'accélération divine dans tes besoins dans tes besoins alléluia alléluia en est rentré chez elle une seule prière pendant tout le temps où elle était elle était stérile ça n'a pas marché mais le jour où elle fait le feu il y a un changement dans sa vie elle rentre la bible dit elle est à la fin elle est à la fin et tu vas visiter elle est à la fin le fuit est la fin de la visitation divine que l'éternel Jésus dit à quelqu'un, si tu veux te dire que j'hésite, rapidement, fais comme Anne, fais un jeu, pendant que tu es en train de prier, fais un jeu, tu verras la visite à sortir, tu verras le ciel ouvert, et tu verras la réponse de Dieu, pour ta vie, elle est tombée enceinte, combien d'États étaient stériles, je ne sais pas, mais elle est laissée longtemps stériles, et à partir du vœu, Dieu a mis fin à la surface, et Dieu a offert la maternité, et Anne, sans manger, le vent te confie, Je vois d'accord ici, le vent te confie, 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 la bénédiction de Dieu, n'est pas mollé à Zambèque, écoute-toi, piqui, piqui, la bénédiction de Dieu, c'est là que tu vas commencer à rire, les 30 dames d'or, Qu'est-ce qui se passe, quand tu as tenu drentes, y a des bénédictions qui ne te cache pas, Le vent te confie, avec l'ant ses ventes, il y a des layeringations, L'épanienne Je suis en train de voir quelqu'un A tenez de 19 ans A tenez de 19 ans De la visitation de vous Je suis en train de voir quelqu'un A tenez de 19 ans De la visitation de vous Abonnez-moi C'est difficile et moi je suis parti donc Dieu a fait sa part alors Dieu a fait sa part et Dieu me regarde et il m'a dit pas tu avais dit quoi tu avais dit quoi après moi, il avait dit quoi je veux te le donc quand Dieu devait faire sa part il attend et il a dit et qu'elle a tous les années Il s'accueillait Ah oui, non, 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 je ne sais pas tout de suite J'allais à mon enfant Il a laissé l'enfant L'enfant jusqu'à elle Est-ce que l'enfant soit sévré ? Le moment j'ai dit Elle a dit Je vais accomplir mon vœu 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 Si tu regardes le show de manière charme Tu vas dire en réalité Je vais accomplir mon vœu En fait, tu lui donnes Et tu donnes Ils sont en rêve et tu reviens Mais la puissance de Dieu consiste dans ces six Quand tu donnes à Dieu, un Dieu te donne six Laisse-moi danser ce soir Je dis quand tu donnes à Dieu un Dieu te donne plus Je vais accomplir mon vœu Dans le trottin qu'elle a proposé Elle a déclaré L'astéyle Enfante Sept fois Elle savait un peu cinq L'astéyle Enfante Sept fois La puissance de Dieu 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 Et la 1 Samuel 2 Verset 21 An a accompli son vie An a accompli son vie Et sa mère Qui est un enfant qui est éclaté de la naissance Savoie, il est d'un autre magie Donné à Dieu Il est devenu le plus grand Le plus grand prophète Quand on cite la référence prophétique On commence par Samuel Tout ce qui est passé Il a mis en place l'école des prophètes Je peux l'utiliser Pour être un juge d'Israël On est le sacrificateur C'est lui qui a moins le premier roi Il a mis en place l'école des prophètes Un nom exceptionnel Comprenez ? Mais regardez Un chamelle Un, deux, merci, vingtaine La Bible est ici Lorsque, est-ce que, je veux dire, on lise ensemble Alors on te voit C'est mon terme de merci Merci à vous quand on le tâme Un, deux, deux, deux Est-ce qu'on peut lire ensemble si tu as trouvé ? Lorsque, lorsque, elle était d'elle Une visité Elle était enceinte Et elle avanta trois fils et deux filles Et le jeune sable grandissait auprès de l'éternel Et elle a fait un vœu A l'hapital Pour un seul enfant Mais Dieu l'a visité Plusieurs fois Je prie Dieu Que tu ramènes quelqu'un ce soir A faire un vœu Et ça va ouvrir La voie A une accélération de vie A un progrès sur le vide Alléluia Alléluia Au total, un an à six enfants Six enfants Trois ans, trois ans africains Deux filles, six, six La grâce à la Sajesté 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 L'Église 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 Sous-titrage MFP. ... 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